C'est plus que blanc. Vous êtes maintenant à lancer une nouvelle mode, le plus que blanc. Quand on s'est rencontrés la dernière fois, c'était sur une émission du Canal 10 à Montréal, CFTM, et sur les ondes, j'avais ouvert une Bible en disant, M. Vaurillon, qui était habillé en noir à l'époque, on peut voir des photos de cette époque, de cette émission-là, précisément, et je vous avais dit, M. Vaurillon, c'est curieux que vos extraterrestres qui sont ceux qu'on appelle les Elohim dans la Bible, sont toujours présentés en blanc, vêtus de blanc et presque lumineux. Vous étiez habillé en noir jusqu'à ce moment-là. Deux semaines plus tard, vous changez votre garde-robe et depuis, vous êtes en blanc. Mais j'imagine sûrement que c'est pas ma petite contribution qui a fait changer le mouvement raélien de noir à blanc. C'est quoi la raison pour laquelle maintenant vous êtes tout en blanc? M. Richard Glenn, c'est parce que j'aime ça. M. Richard Glenn, si j'étais venu, si vous étiez venu m'accueillir à l'aéroport, je suis arrivé en rouge. Ah, ça, c'est un problème. Non. Tout en rouge. J'aurais compris que vous aimiez le rouge. Voilà. Alors, si vous voulez parler avec moi de lessive, je veux bien parler de lessive, savoir qui est plus blanc. Il me semble que je suis plus blanc. Il me semble. Bravo. Claude, on vient de recevoir Victor Le Gendre, un ancien prêtre catholique qui a défroqué pour entrer dans le mouvement raélien. Et on est allé puiser des informations sur le plan philosophique. Je vous laissais l'occasion, dans l'émission d'ésotérisme expérimental, de nous présenter ce qu'on retrouve dans vos livres, que tout le monde connaît, toutes les personnes connaissent, j'imagine, le livre qui dit la vérité, le message donné par les extraterrestres, message numéro un, message numéro deux. Et maintenant, dites-nous donc, c'est quoi le message aux extraterrestres? Je pense que Victor a dû en parler un petit peu. Le message des extraterrestres, il est très simple. C'est que ce sont eux qui nous ont créés, scientifiquement, laboratoires, par une manipulation génétique, simplement en maîtrisant l'ADN, l'acide oxyribonucléique, et que toutes les religions du monde ne font que raconter ce qu'ils ont fait, mais ce message a été, comment dirais-je, déformé par des gens qui ne pouvaient pas le comprendre. Il ne faut pas leur en vouloir. Tous les primitifs qui nous ont précédés, et il y en a encore aujourd'hui d'ailleurs, ne peuvent pas comprendre comment un être, si on explique ses messages, par exemple, en Iran, ou même moins loin, puisqu'il y a des gens qui sont un peu... Elles voient l'enir, hein? Pas encore, non. Je suis conscient quand même un petit peu. Oui, hein. Parce que là, quand vous arriverez à l'aéroport, on va vous faire un pointillé. Découper sur le pointillé. Il y a des pays où il ne vaut mieux pas aller, puis il y a d'autres pays où on peut parler librement. Le Québec, comment vous trouvez? Ah, je trouve le Québec merveilleux. Je me sens presque Québécois. Oui, hein. J'aime le Québec. Je suis amoureux du Québec. Et je viens chaque année. Normalement, je ne devrais pas venir chaque année, mais je ne peux plus me passer du Québec. Et je pense que les gens ici au Québec ont cette ouverture d'esprit de comprendre le message raélien. Oui, et puis il y a une chaleur, il y a une sympathie chez les gens que j'aime beaucoup. Ce n'est pas le pays où on a le plus de membres, mais je trouve que c'est un pays où on se parle franchement, où on peut tout se dire, et où les gens ont des questions intéressantes, et j'aime beaucoup ça, quoi. Mais franchement, Claude Vorillon, pourquoi partir... Vous pouvez m'appeler Raël entre nous, là, comme ça. Sinon, je vais être obligé à chaque fois de diriger... Ben oui, j'ai appelé ça. Non, mais j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il ne faut plus l'appeler Claude Vorillon. Maintenant, il faut seulement l'appeler Raël. C'est ça, tout à fait. Parce que j'ai reçu... C'est plus vite dit. J'ai rencontré une fois le maître qui est décédé, qui s'habillait aussi en blanc. Comment il s'appelait, donc? Michael Ivanov. Hé, il ne faut pas l'appeler Michael. Je l'ai appelé Michael. Raël, lui-même, m'a repris, comme vous venez de le faire, en me disant, non, non, maître, s'il vous plaît. Ce n'est pas la même chose. Raël, ça ne veut pas dire maître. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire messager, simplement. Facteur, le préposé au PTT qui amène une lettre. OK. Et c'est donc, c'est le nom... Je préfère Raël, d'une part, parce que c'est un nom qui est chargé de signification. D'autre part, parce que c'est un nom qui est plus vite dit. Et d'autre part, parce que mon prénom originel, c'est-à-dire Claude, en latin, ça devient de Claudie Carré, et ça veut dire boiteux. Alors, je trouve que c'est un peu moins... On laisse ça à côté, hein, tu sais, je veux dire. Oui. Bon. Alors, j'acquiesse à votre demande. Raël, pourquoi donc être obligé de faire une espèce de religion qui se dit athée, qui se dit « Soyez intelligents, ne croyez pas » alors qu'au départ, il faut croire que vous avez rencontré des extraterrestres sans témoins, sans traces, sans rien d'autre qu'un message qu'on a déjà, à l'époque où vous l'avez eu, ce contact, on pouvait le lire dans des livres de Jean Sandi, de Robert Charu, d'Eric Vandeniken et de d'autres. La Cosmogédie de Lancia avait été écrite bien des années avant. Alors, pourquoi partir ce mouvement où vous êtes le chef de file, le pape, comme j'ai dit tantôt? Mais tout simplement parce que c'est moi qui ai reçu le message et puis je l'amène. Oui. C'est tout. Mais vous savez, ici, là, j'ai des livres, hein. Une quantité de gens honnêtes, là, qui ont reçu aussi des messages. Vous faites une différence entre honnête et moi? Non. Au contraire, je pense que ce sont des gens... Tiens, Paulette Mercier, du Québec. Oui. Elle, elle ne dit pas, c'est le livre qui dit la vérité. Forcément, puisque ce n'est pas le livre qui dit la vérité. Mais regardez, ça, c'est... C'est toute la différence. Et si c'était vrai? C'est ça. Elle n'est pas loin. Elle n'est pas paître. Oui. C'est sûr. Mais vous, vous êtes, excusez le terme, effronté. Effronté, je ne crois pas. Si vous prenez un dictionnaire, ce n'est pas exactement ce que ça veut dire. Ce serait quoi? Mais si vous adressiez maintenant à Jésus, par exemple, vous pourriez lui dire la même chose. Oui. Hein? Mais oui, parce qu'il disait, je suis la vérité. Vous auriez peut-être été parmi ceux qui l'ont cru si fiètre, comme ça. Non, je l'aurais mis au pied du mur, ou comme je sais... C'est ça. Si vous vous mettez au pied du mur ou au pied de la croix, il n'y a pas beaucoup d'écart. Sauf qu'à la croix, on se fait crucifier puis moi, je n'irai pas vous crucifier. Parce que je sais que vous m'avez déjà menacé de poursuite en justice. Si je répéterais ici encore la même formule, vous, vous dites le frère de Jésus? Je ne me dis pas. C'est la vérité. Et Jésus est ressuscité une fois mort. Oui. On attendra une fois que vous serez mort si vous allez ressusciter. Ce n'est pas du tout la même mission, mais vous verrez aussi quelque chose arriver, c'est sûr. Bon, alors dites-moi la différence entre la mission de Jésus et la mission de... Jésus était là pour parler à des primitifs. Encore une fois, il faut bien comprendre que tous les gens qui étaient avec Jésus étaient des primitifs. Que ce soit Paul, Pierre, tous les apôtres étaient des primitifs. Des pauvres pêcheurs. Si vous allez faire un tour en Afrique du Nord et vous voyez des gens qui pêchent avec un filet, allez essayer de leur expliquer la génétique, essayez de leur expliquer les mathématiques supérieures, vous allez avoir des problèmes. C'est des primitifs. C'est des gens qui vraiment vivent en regardant la moindre étoile dans le ciel comme un présage divin, en regardant tout ce qui peut se passer dans l'univers comme quelque chose de mystérieux et d'incompréhensible. Et ces gens-là, on leur demandait de comprendre un message. C'était impossible. Donc, on leur a dit, voilà, il faut nous croire. Et le message de Jésus, c'était croyez-moi. Je vais faire des tas de miracles, des tas de choses que vous ne comprendrez pas pour vous prouver qui je suis. Et chaque fois que Jésus marchait sur l'eau, c'était les Elohim qui, avec un système scientifique très évolué, le maintenaient sur l'eau. Chaque fois qu'il guérissait les malades, c'était eux qui intervenaient. Moi, ma mission n'est pas la même. Je m'adresse à des gens qui ne sont plus des primitifs. Je m'adresse à des gens qui sont capables de comprendre. Je m'adresse à la raison, je ne m'adresse pas à la foi. Et c'est toute la différence. Alors, quel est ce message ? C'est un message. C'est un message d'amour, un message de paix, un message d'intelligence. C'est un message qui nous met en rapport avec ce que sera la religion du troisième millénaire. C'est-à-dire une religion basée sur l'infini, sur la dimension cosmique de l'être humain, se sentir relié avec les étoiles, avec les atomes qui nous composent, avec plus petits que les atomes et avec plus grands que les étoiles, puisque ça va dans les deux directions, l'infini. C'est le symbole que je porte là. C'est nous sentir tout d'un coup unis. On le retrouve ici sur ce très beau tableau qu'on devrait peut-être expliquer parce que les gens, depuis le début de l'émission, ils le voient de loin. Puis ils ne peuvent pas comprendre. C'est une des choses les plus fabuleuses des messages des Elohim parce qu'on pourrait se dire, bon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, voilà un monsieur qui rencontre des extraterrestres, des petits hommes verts, comme certains le disent parfois, et puis c'est gentil, n'importe qui peut le faire. Et puis il y a un message. Il y a un message avec une dimension scientifique, une dimension philosophique qui est extrêmement puissante. Vous savez, si j'avais simplement, si j'étais simplement arrivé en disant, voilà, j'ai rencontré des martiens et puis il faut leur faire une maison pour les accueillir, je ne pense pas que Victor Lejeune m'aurait rejoint. Si des théologiens, des prêtres, des scientifiques me rejoignent, c'est qu'il y a quelque chose sous le vernis. Il faut regarder sous le vernis et on s'aperçoit, par exemple, c'est une petite partie, c'est la pointe de l'iceberg que nous sommes, donc nous sur une planète, ça tout le monde le sait. On commence par ici ? On commence par ici, c'est l'être humain. C'est ça. Et nous sommes composés de cellules, ça nous le savons très bien aussi. Dans ces cellules, on trouve des chromosomes. Dans ces chromosomes, qui sont donc les petits X qui sont là, on trouve le code génétique, donc l'ADN, la double spirale de l'ADN. Et dans ça, on le connaît aussi, on trouve à l'intérieur des atomes. Des molécules et des atomes. Et les atomes sont composés de particules. Et là, la connaissance humaine s'arrête. Dans l'infiniment petit, on ne va pas plus loin pour l'instant. Mais les Elohim nous expliquent, ils nous amènent un message en nous expliquant, voilà, les particules, des particules, des atomes, sont des univers. Et dans ces univers, on trouve des galaxies. Dans ces galaxies, on trouve des systèmes solaires. Vous savez, et ça, il faut le dire malheureusement, il y a un gros travail de vulgarisation scientifique à faire, que tous les scientifiques savent ça, c'est que les étoiles sont, chaque étoile est un soleil. Ça, il faut le dire. À part quelques-unes. Hein ? À part les quelques planètes de notre système solaire et les quelques... On ne les appelle pas des étoiles. C'est ça. Mais pour quelqu'un qui est dans la rue qui ne connaît pas, il voit une étoile. Et on lui dit, qu'est-ce que c'est cette étoile ? On lui dit, c'est Jupiter. Alors que Jupiter est une planète. Mais donc, en gros, à part les quelques-unes qui sont visibles, ce sont toutes des étoiles. Donc, ces systèmes solaires, notre soleil est une étoile, il y a des planètes qui gravitent autour, dont la nôtre, et sur ces planètes infiniment petites, il y a des êtres humains comme nous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans notre main maintenant, dans votre main aussi, il y a des êtres humains infiniment petits qui vivent sur des planètes qui sont dans les atomes de notre main. Et ça, c'est une dimension fabuleuse. Ça veut dire que quand on regarde le ciel de nuit d'été, toutes les étoiles qu'on voit sont situées dans le corps d'un être immense qui n'est toujours pas Dieu. Oui, je l'ai vous dit. Bien sûr que non. Puisque cet être, il est situé sur une planète et probablement, en même temps que nous, il regarde le ciel en se disant mais est-ce qu'il y a des êtres qui vivent ailleurs ? On a le vertige. C'est vertigineux. Bien sûr que c'est vertigineux. Et c'est pour ça que les messages des Elohim nous amènent la méditation dont nous parlera Jean-Denis tout à l'heure peut-être, qui est un moyen de se sentir en harmonie, de se sentir relié, de se sentir connecté avec cet univers qui est autour de nous, de se rééquilibrer sans Dieu, sans béquille, sans âme, sans rien, d'être en harmonie avec ce qui nous entoure. Voilà en résumé pourquoi ces messages sont absolument fantastiques. Si on tourne la page, Raël, et qu'on regarde le phénomène ufologique en tant que tel, c'est un peu ma spécialité sur l'émission, on taxe des fois Richard Glenn d'être un capoté des extraterrestres pour avoir étudié énormément de cas d'atterrissage, de contacter ici au Québec et ailleurs à travers le monde. On a payé le voyage à un type qui est venu du Pérou pour qu'il nous explique son histoire. Et voici son livre. Et monsieur ne connaît pas Raël ni le mouvement raélien. Il arrive avec un symbole très semblable, l'étoile de David, dans l'intérieur duquel on trouve le fameux Y qu'on avait à Terre des Hommes à l'Expo 67. Mais comment se fait-il que ces êtres à lui ne ressemblent pas aux êtres que vous avez rencontrés? Mais ils ressemblent à lui comme ceux que vous avez rencontrés vous ressemblent. Ils avaient la barbe, les cheveux un peu comme vous les avez. Ils me ressemblent vraiment à ça. Il y a souvent ceux qui disent avoir vu des êtres comme ça. Ils ressembleraient plus aux Japonais qu'à moi. Ceux-là ressemblent, oui. Les miens, les miens. Les éloïms que j'ai rencontrés, ils ressemblent plus ceux que j'ai rencontrés aux Japonais. Les Japonais sont imberbes. Il y en a qui ont des barbes. Ils sont imberbes parce qu'ils se rasent. Non, la plupart sont imberbes. Ah, mais je rentre du Japon, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont barbus. Bon, les Japonais barbus. Vous êtes allé au Japon? Non, je ne veux pas. Je vous assure qu'il y a beaucoup de Japonais. Alors, sur le plan ufologique, comment situez-vous vos éloïms, vos extraterrestres, dans le contexte de tous les contactés qui rencontrent des êtres qui ne sont pas pareils d'apparence, qui n'ont pas les mêmes messages, tout à fait. Quoi que ça revienne souvent au même, c'est aimez-vous les uns les autres. Des témoins d'apparition, il y en a sur la Terre 50 millions. C'est énorme. Oui. Des gens qui prétendent... Et ce n'est pas toujours la même chose qu'ils voient. Tout à fait. Je dis bien des témoins. Donc, ils ont vu les choses dans le ciel. Des gens qui ont réellement des messages, il n'y en a pas. Il n'y en a qu'un. Ben, lui, ici, tout comme à l'époque de Jésus, vous aviez des faux prophètes. Vous savez que dans la salle ici, on a un type qu'on a déjà vu à la télévision et aussi sur mon émission de radio à Télémédias. Lui, il se dit être le Messie. Tadam! Il est là en personne. Avez-vous une question à poser à... Avez-vous une question à poser à un autre Messie qui est là? Il y a même des questions à poser. Attendez, attendez. J'arrive, là. Avez-vous juste une question en tant que Messie du Québec à un Messie de France? Juste... Juste une question. Je vais en poser une. Je pense qu'elle va être suffisante. Pourquoi aller sur d'autres planètes, aller se chercher un nom alors que dans les Écritures, Ésaïe 49 nous dit que Dieu prépare celui qui vient. Il dit, « Avant que tu fusses né, je t'avais donné un nom avant que tu sois dans le sein de ta mère et tu le porteras. » Autrement dit, il n'aurait jamais dû s'appeler Claude Vorion. On a reconnu la Flèche Blondin, bien sûr, de Verdun, qui est un des Messies et qui m'a fait perdre mon émission sur le réseau télémédiat de radio. Parce que je l'ai reçu sur mon émission de radio qui était diffusée sur toute la province de Québec, le réseau le plus important de télémédiat. Après l'avoir reçu, les patrons là-bas, ils ont dit, « C'est un fou, ça, puis tu reçois n'importe qui. » je vous avais poursuivre encore. Mais la réplique, la réplique à notre Messie du Québec. Lui, il ne dit pas que c'est les extraterrestres. Il n'a pas rencontré les extraterrestres. Non. Il a posé sa question, je crois. Oui, alors, allez-y pour la réponse. Bien, je l'aime bien, moi. Mais pourquoi vous avez eu un autre nom plutôt que « Taxe » tout de suite en naissant ? Parce que Jésus, sa mère savait déjà qu'il devrait s'appeler Jésus et Jean-Baptiste aussi avait été... sa mère avait été visitée et tu l'appelleras Jean-Baptiste. Vous savez, ça, c'est ce que vous racontez. C'est ce qu'on raconte dans les écritures qui ont été modifiées. Je voudrais vous rappeler que Jésus n'a jamais rien écrit, qu'à peu près 10% des Nouveaux Testaments est vrai, 90% c'est un fatras de croyances incroyables puisque les évangiles ont été écrits trois siècles après la disparition de Jésus. Il faut le comprendre. Avant, c'était une tradition orale. Maintenant, si je m'amuse à donner une phrase de ce côté et qu'on la fait circuler et qu'elle revient ici, vous verrez qu'elle est complètement différente. Donc, ça ne veut rien dire. L'Ancien Testament, lui, est véridique. Est véridique parce que la religion juive dit à vraiment un iota près, il faut garder les écritures telles qu'elles sont. C'est extrêmement différent. Est-ce que la flèche blondin vient de dire, c'était dans l'Ancien Testament? C'est ça? Oui, mais ce sont des détails qui sont sans importance. Ce qui est important, c'est les métages. Oui. Au Québec, on a les spécialistes des religions de papier. Vous avez par exemple Abraham qui s'appelait Abraham avant d'avoir les messages et puis quand on l'a rencontré, on lui a dit tu ne t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham. Donc, c'est un changement de nom. Israël, ça venait de Jacob. Oui, il y en a tout un tas. Les religions, parce qu'il ne faut pas se braquer comme ça, se concentrer sur la tradition judéo-chrétienne qui n'est qu'une goutte d'eau, qui n'est pas grand-chose dans l'humanité. Vous avez des Chinois, il y a un milliard de Chinois. Vous êtes plus juif vous-même? Je suis plus juif que les juifs puisque ceux qui sont près des Elohim sont plus juifs que les juifs. C'est ce qui est écrit dans toutes les écritures. L'ambassade que vous êtes pour construire, ça, ça va bien? Ça se prépare? Ça se prépare très bien. Tout va très très bien. Est-ce que le terrain s'est acheté? Pas encore. Nous sommes encore en cours de tractation puisqu'il faudra une ambassade, donc il faudra des négociations diplomatiques. Ou à Jérusalem? Ou tout proche? Jérusalem ou tout proche. Tout à fait. Ça va chauffer autour? Ça va chauffer autour. Et plus que vous pensez encore. Oui. Parce que justement, ces contacts avec ces êtres-là qui sont, j'allais presque dire omniscients, omnipotents, ils laissent aller les choses actuellement et ça pourrait dégénérer un troisième guerre mondiale, un affrontement. Moi, je suis très optimiste et au contraire, nous étions très proches d'un problème il n'y a pas longtemps, il y a quelques années. Mais maintenant, tout va très bien dans l'humanité et tout s'améliore. Ce qui se passe entre la Russie et l'Amérique est formidable et véritablement, les gouvernants, tout s'améliore, tout va bien. Moi, je suis plein d'espoir et nous avions peut-être 1 % de chance de nous en sortir il y a à peu près 10 ans et maintenant, nous sommes à 40 % de chance et c'est formidable. Mais attention, le péril jaune s'en vient. Pourquoi les Blancs se réunissent maintenant? Ils se tendent la main, les Russes et les Américains, parce qu'ils sont de la même race, du même code génétique. Mais attention à la menace. J'arrive d'Ottawa et je dois vous dire qu'on est envahis là-bas par les jaunes. Quel genre de jaunes? Qu'est-ce que vous entendez par là? Les jaunes jaunes. Moins blancs que blancs, là, ils sont jaunes. C'est un réveil du dragon dans la vie du dragon. Ce sont des gens qui ont eu l'intelligence de comprendre que la non-violence était toujours préférable à la violence, qui se sont développés suite à leur perte de la guerre. Ils ont perdu la guerre, c'est la plus belle chose qui pouvait leur arriver. Et grâce à cette perte de la guerre, ils sont devenus la première puissance économique mondiale et ils ont une philosophie de la vie qui est exceptionnelle puisque pour eux, ils veulent croître, se développer et devenir puissants pour aider le tiers-monde et c'est quelque chose de formidable. Moi, je suis un pays, je suis amoureux également du Japon. Ce sont des gens qui sont conscients de la méditation, de la sérénité, de ce que représente le fait d'être ouverts, qui sont ouverts à tout ce qui vient de l'étranger comme idées nouvelles, qui, on dit autrefois, ils copient, ce n'est pas vrai du tout. Ils font mieux que les autres en essayant d'être un peu plus intelligents, un peu plus ouverts. Vous savez que dans les entreprises japonaises, il y a 30% de budget maintenant qui est consacré à la recherche. Dans les meilleures entreprises européennes, quand on dépasse 5%, c'est fantastique. Il n'y a pas de mystère, ils font place au génie humain. C'est-à-dire qu'ils sont ouverts à ce que les Elohim ont mis de plus beau dans notre cerveau, l'intelligence. Tant que vous arrivez du Japon, y a-t-il des raéliens un peu partout comme ça à travers le monde entier? Maintenant, on est implanté, on peut dire, dans toutes les races, dans tous les pays. Les Elohim, lorsqu'ils ont créé la vie sur Terre, ne l'oubliez pas, ont créé toutes les races. Ils ont créé toutes les races. C'est pour ça que, d'ailleurs, c'est une des erreurs de ceux qui s'accrochent aux traditions bibliques dans leur zone de plus horrible. Ça donne, par exemple, quand on va à fond dans ce qui est écrit et qui est une erreur, l'Afrique du Sud avec l'Apartheid où on dit que le blanc est supérieur au noir. C'est absolument stupide. C'est absolument monstrueux. L'homme est supérieur à la fin. Tout à fait. C'est les erreurs qu'amènent les orthodoxes, les fanatiques de toute religion. Nous luttons contre tout fanatisme, y compris contre les fanatismes raéliens parce qu'on évite qui en est. Nous sommes le seul mouvement au monde dont le leader, à savoir moi, je demande aux membres de notre mouvement de ne jamais écouter ce que je dis si c'est contraire à leur conscience. Et ça, c'est quelque chose, je crois, que vous ne pouvez pas trouver dans beaucoup de mouvements. Non, mon cher. Comment le mouvement va-t-il répondre au procès avec Radio-Canada ? Je tiens à préciser, le procès, c'est nous qui le faisons. Il faut bien comprendre. J'ai été interviewé, voilà maintenant, 7 ou 8 ans, je ne sais plus, par un monsieur qui m'a posé des questions. Et puis, lorsque l'émission est passée, il y a eu les ciseaux de M. Monteur qui sont passés. Et on a dit que je vivais très confortablement avec les cotisations du mouvement que je gagnais, je ne sais plus combien de millions de dollars par an. j'aimerais bien d'ailleurs, mais payé par le mouvement. C'est-à-dire que je prenais l'argent des gens qui donnent au mouvement pour construire l'ambassade et pour diffuser pour ma vie personnelle. Or, nous pouvons prouver, c'est très facile, et il y a eu des experts qui l'ont prouvé, que je ne reçois aucun salaire du mouvement raélien. Vous savez comment vient un écrivain, puisque vous écrivez des livres aussi. Je vis avec les droits d'auteur de mes livres. Mais les droits d'auteur des livres, comme tout écrivain, mais... Voilà, exactement. Mais les cotisations des membres du mouvement qui versent... Je le rappelle, c'est très important. Les gens donnent 10% de leur salaire au mouvement. 10% de leur salaire, c'est énorme. Ils sont d'accord pour donner plus. Il y en a qui donnent 20% de leur salaire. 10% ? Ça me rappelle la dîme. Oui, tout à fait. C'est la même chose. Vous avez vu Victor Le Gendre tout à l'heure. Et Victor Le Gendre était prêtre catholique, donc il avait un salaire qui tombait tous les mois. Quand il est devenu raélien, il a dû trouver un travail pour pouvoir nous aider. Au lieu de nous salarier, les évêques et les prêtres raéliens, et de cet argent-là, je ne prends aucun centime. Rien. Alors, ce qui est... Donc, c'était tout à fait malhonnête que de dire que je prenais de l'argent. Je souhaite vendre suffisamment de livres pour faire des millions de dollars. Je le souhaite. Et l'argent n'est pas quelque chose de mal. L'argent, c'est un moyen énergétique d'échanger. Donc, je suis pour la richesse. Nous sommes pour la richesse. Et si vous regardez une carte du monde, tous les pays du monde où on souffre, où on a faim, où on a froid, où il y a des problèmes, c'est des pays d'origine catholique. Le catholicisme qui a toujours dit l'argent, c'est mal. Vous savez, un continent formidable, c'est l'Amérique. Le Nord, colonisé par des protestants. Le Sud, par des catholiques, à peu près en même temps. L'Amérique du Nord est riche. L'Amérique du Sud est pauvre. Pourquoi ? Quand vous dites aux gens l'argent, c'est mal, vous obtenez le résultat. Des gens pour qui l'argent, c'est mal, leur subconscient travaille, et ils sont pauvres. Des gens à qui vous dites l'argent, c'est bien, ils s'enrichissent. Et quand on s'enrichit, comme la Bible le dit, on vous a laissé un jardin, il faut le cultiver, il faut le faire fructifier, à nous de nous enrichir, pas par égoïsme. Il ne s'agit pas de faire de l'argent à Dieu, mais un moyen de donner à manger, de donner de la culture à toute la planète, d'élever le niveau de conscience des gens. Voilà pourquoi nous avons fait un procès à ce monsieur tout temps de Radio-Canada, qui a été perdu en première partie. Nous avons donc fait appel. Radio-Canada a demandé à ce que l'appel soit rejeté, et nous avons gagné, puisque l'appel va aller devant le tribunal. Ce n'est pas encore terminé. Je n'étais pas là, ça a été malheureusement, parce que je voyage beaucoup, où j'étais en Asie, un petit peu un argument retenu par les juges. Je vais être là au prochain procès, et puis ils vont m'entendre. On remarque que vous avez beaucoup de supporters, en tout cas aujourd'hui, ici dans la salle. Combien de membres... Nous avons maintenant 20 000 membres dans le monde, et à peu près au Québec, je crois qu'ils sont 4 000 ou 5 000. Ils donnent tous leur 10 % de leur salaire annuel. Ils donnent tous leur 10 %, mais il y a beaucoup d'étudiants et de chômeurs, puisqu'on ne refuse personne chez nous, donc 10 % de rien, ça ne fait pas grand-chose. Oui, c'est ça. C'est que tout est relatif. Et là, vous cautionnez ce que Jean-Denis Saint-Cyr va nous expliquer tantôt, c'est-à-dire la méditation sensuelle. Je ne peux pas le cautionner sans l'avoir écouté, mais je lui fais confiance. Oui. Et c'est que la méditation sensuelle a été transmise par vous, c'est-à-dire par les extraterrestres, à vous, et vous, vous l'avez expliqué à Jean-Denis, à peu près une centaine de membres de structure, des gens qui vont essayer de parler aux gens, de les comprendre, de les écouter, de les aider à être bien dans leur peau. Parce que ce qui compte avant tout, c'est d'être bien dans sa peau. Et si vous avez autant de gens mal dans leur peau dans cette société, c'est parce que vous avez une contradiction fondamentale entre les gens qui vont à la messe le dimanche et puis on leur apprend l'évolution de la semaine. La semaine, on leur demande de croire qu'on est sorti de l'eau. Comme disait un de mes amis, j'ai vu un poisson sortir de l'eau, il est mort. Et puis vous avez d'autre part, le dimanche, on leur dit Dieu a créé le monde en six jours. C'est plus possible avec le niveau scientifique actuel de croire à tout ça. Donc il y a un message qui arrive et qui permet aux gens d'être bien dans leur peau, d'être en harmonie avec eux-mêmes, avec les autres, de s'aimer soi-même. Parce que c'est fondamental de s'aimer soi-même. On ne peut pas s'aimer soi-même si on se sent coupable, si on aime tout son corps sauf son sexe, par exemple. C'est pour ça que la sexualité est une chose normale. S'il y avait un Dieu tout puissant qui était contre la sexualité, il nous aurait créé sans zizi. Exactement. Bravo. Alors on va maintenant parler de sensualité. Merci.